Bonjour, cette vidéo va compléter celle que j'avais déjà faite sur le sténopée. Voilà, donc ça c'était ce que je vous avais présenté lors de la vidéo du sténopée. Donc c'est le cache protecteur du 5D, dans lequel j'avais fait un trou d'environ 6-7 mm, voilà, ça peut être un peu plus grand, sur lequel j'avais collé un tout petit morceau d'aluminium qu'on appelle du cinéfeuille, donc c'est l'aluminium noir, mais on peut prendre l'aluminium alimentaire et le peindre en noir, et faire un tout petit trou dedans, qui s'appelle le sténopée. Là, aujourd'hui je vous présente quelque chose de beaucoup plus sérieux, n'est-ce pas ? C'est donc un zoom, ni plus ni moins, un zoom sténopée. Voilà, donc ce zoom est fabriqué dans du tube PVC d'évacuation sanitaire, voilà. Donc c'est un tube d'un diamètre intérieur de 50, voilà. Donc 50 intérieur, 50 extérieur. Ce tube-là, je l'ai collé sur un capuchon que j'ai au préalable évidé. Donc c'est pareil, un capuchon de protection de l'appareil, ça peut être un 5D ou n'importe quelle marque, bien sûr. J'ai coupé à l'intérieur avec une scie sauteuse, voilà. J'ai poncé, j'ai collé avec de la colle bicomposante, voilà, style Araldite. Et voilà, le sténopée. Donc normalement, on peint en noir, mais là, j'ai plus de peinture noire et les magasins sont fermés. Et donc, voilà, ça coulisse parfaitement, on peut changer la focale comme ça. Alors, ça change la focale, mais pas la mise au point. La mise au point d'un sténopée étant déterminée par la taille du trou. Donc plus le trou est petit, plus la partie dans laquelle on fait un trou est fine, la membrane est fine, plus l'image sera nette. Mais plus faudra de lumière, voilà. Donc, voilà, un truc parfaitement fonctionnel. Voilà, donc on voit le trou, je vais vous montrer le trou, là, quand même, qui est, voilà, qu'on voit bien. Alors, il paraît grand, là, avec la lumière, mais en tout cas, bon, il est vraiment, j'ai fait le plus petit possible. Voilà, et je le montre sur mon 5D. Et voilà, on a quelque chose, quand même, de super pro, je dirais. Et on peut, donc, changer, faire varier la focale. Attention de ne pas être loin, voilà. Voilà, et alors, ce que ça donne, donc, là, je peux vous montrer, j'ai fait un petit plan à l'extérieur, là. Donc, voilà, en lecture. Où est-ce qu'on est ? Voilà, par exemple, ça. Alors, là, j'ai tourné ça, hier, en plein soleil. J'étais donc à 4000 ISO. Bon, il faut quand même, il faut quand même beaucoup de lumière et beaucoup de sensibilité. Ou les deux, c'est encore mieux. Voilà, donc là, je suis à 4000 ISO. Et on a quelque chose de, voilà, donc, il y a vraiment un, je dirais, un charme presque super 8, un peu suranné. Voilà, il y a un peu de flou. Enfin, voilà, ça fait, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ça peut être utilisé pour filmer ou pour photographier. Voilà. Donc, quand même, avec ça, je peux sortir fièrement. J'ai un sacré, bon, un sacré matériel. Voilà. Et puis, je voulais revenir vite fait sur ce film pour la troisième fois, car je me suis trompé trois fois. La première fois, j'ai dit que ça avait été photographié par Laszlo Kovac. C'était faux. La seconde fois, j'ai dit que c'était photographié par Conrad Hill. Et c'était faux. Et maintenant, je vous dis que c'est la vérité. C'est Conrad Hall. Eh oui, j'ai mis un i à la place du bas. C'est Conrad Hall. Et directeur photo bien connu. En tout cas, voilà, je lui rends hommage que ce film, il y a des parties dedans assez documentaires, très très belles. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir corrigé cette erreur. Je m'en excuse, mais maintenant, la vérité rétablie. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501